waouh pendant que nous sommes allés travailler dur pour réussir et même prier pour que dieu a compassion de nous et des gens qui essaient de piquer notre chance bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur les frères et sœurs bonjour et bienvenue sur les frères et sœurs ce que nous allons entendre tout à l'heure c'est un témoignage d'une femme qui a vu des tels trucs des choses bizarres le comportement des humains ont changé et ce comportement est désormais marqué par l'esprit du diable piquer la chance des champs déjà vous devez savoir que un chrétien ne doit pas parler des chances un chrétien doit parler plutôt de la grâce de dieu la grâce du dieu très haut mais généralement on entend parler de chance ou de voler la chance de quelqu'un quand nous entrons dans les cadres mystiques ça veut dire que par des cérémonies sataniques des gens animés de mauvaises intentions prie pour détourner la grâce des gens ça veut dire que vous pouvez sortir le matin et voir un carrefour et plus mort ou un oiseau mort comme ce matin j'ai vu il y avait des noix de cola j'étais en plein carrefour une chose vous ne devez pas les négliger les gens sortent même à minuit et ils sortent nus ils viennent dans les lieux publics ils font des prières mystiques pour que le matin toutes les personnes qui vont passer dans ces carrefours puissent perdre leur chance ils appellent ça leur chance c'est un truc de ouf nous sommes dans un monde terrible et les gens sont devenus de plus en plus mauvais pourquoi se fait de l'argent pour faire du mal à quelqu'un et c'est exactement ce de quoi nous allons parler ici une femme a vécu ces choses elle va tenter de nous expliquer ce qu'elle a su ce sont des choses hors du commun comment le diable est tenté de pousser l'humanité à avoir un comportement bizarre vraiment vous serez sur vous parce que nous nous allons entendre à nos studios pour entendre ça soyez prêts c'est parti bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur un souverain bonjour les frères et soeurs et bienvenue au studio comme on vous l'a dit une femme qui a vu des choses va nous parler va nous raconter comme elle peut ce qu'elle a vu elle va tenter de nous expliquer certaines choses ma frères et soeurs Dieu nous donne un esprit de discernement son intelligence pour comprendre ce que nous devons comprendre nous sommes dans un monde terrible où les gens pour s'enrichir font de la sorcellerie quand vous le voyez à l'écran il y a des choses qui peut me dire comment s'appelle ce tel qu'elle a tout le monde l'appelle ce « all seeing high » en français « l'oeil qui voit tout » des gens prétendent être éclairés et avoir la lumière la connaissance de certaines choses qui vont même les aider à s'enrichir mais apparemment toutes ces connaissances sont basées sur de l'occultisme ou encore la sorcellerie quand vous voyez de l'autre côté là-bas on voit une femme qui a des pouvoirs mystiques dans ses mains avec un crâne sur sa tête un crâne humain sur sa tête d'où est-ce qu'elle vient ? elle vient du monde des morts le monde des morts c'est vrai ? c'est un monde terrible ça appartient au monde des ténèbres et toutes ces choses bizarres existent belles et bien et quand nous nous sommes face à de telles personnes que se passe-t-il ? ce qui se passe c'est même simple soit vous les détectez par les signes soit vous ne les détectez pas vous ne les détectez pas et ils profitent de votre ignorance pour pouvoir vous faire ce qu'ils ont envie de vous faire tout simplement ici cette femme qui a les yeux bien ouverts va quand même constater quelque chose d'anormal dans sa vie sur son chemin c'est ainsi elle va déduire qu'il y a des choses bizarres et qu'il y a des gens qui essaient de faire la sancélérer sur d'autres personnes pour s'enrichir et ça commence par piquer la chance des gens et elle est même prête à tout nous dire et elle veut nous parler sérieusement écoutons-la on va parler des choses sérieusement les problèmes c'est quoi ? c'est piquer la chance waouh piquer la chance sur quelqu'un c'est-à-dire le diable le diable a mis il a instauré un système ça s'appelle piquer la chance piquer la chance par la langue ça c'est piquer la chance piquer la chance par les yeux ça c'est le système piquer la chance piquer la chance comme ça c'est piquer la chance piquer la chance comme ça ça se fait dans les trains ça se fait dans les bus ça se fait au travail ça se fait dans les tous les gouvernements du monde entier dont je parle bien dans tous les gouvernements du monde entier et ce virus là est tombé c'est avec le gouvernement c'est avec le gouvernement européen le virus là est tombé c'est avec le gouvernement européen c'est les Blancs qui ont mis ce virus là sur place waouh donc elle a constaté que ça vient de l'Europe quand je parle c'est les Blancs qui ont mis ce virus là sur place dans le sens que je suis en train de parler c'est les Blancs qui ont installé le système de la franc-maçonnerie de la franc-maçonnerie parce que le système de la franc-maçonnerie il y en a beaucoup 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 les gens entendent parler seulement de la franc-maçonnerie mais dans la franc-maçonnerie il y a tellement des branches Il y a tellement de branches, il y a tellement de branches. Donc, le diable a mis en place les systèmes très simples pour dire qu'on va piquer la chance sur quelqu'un. Le diable a mis en place des organisations qui sont chargées de prendre la chance des gens. Ce qu'on appelle la grâce, ton bonheur. C'est comme un vol spirituel. Et je vous dis, il n'y a pas de races, il n'y a pas de langues, il n'y a pas des races. Dans tout ce monde-là, j'ai vu de ces trucs de mes yeux. Ça ressemble un peu à ce que les gens disaient quand le diable a été décidé. Les gens disaient que des sociétés secrètes veulent utiliser son étoile pour faire des trucs bizarres. De mes yeux, ce n'est pas un. Il n'y a pas le un. Non, on voit des choses au clair. On voit des choses que l'homme, l'homme a oublié la Bible. L'homme a carrément oublié la Bible. C'est-à-dire, ils font des choses, même sous les plateaux de télé, regardez bien, regardez bien, regardez bien. Soyez attentifs. Soyez attentifs dans les trains. Vous allez comprendre, ce monde-là, c'est le monde de Lucifer. C'est le monde-là, c'est le monde de Lucifer. Parce que, pourquoi je vous dis que c'est le monde de Lucifer? Je veux vous montrer, je veux vous... Excusez-moi. Mais c'est un monde terrible. Les gens commencent à comprendre chaque jour ce qui se passe, ce qui se passe, ce qui se passe. C'est le monde de Lucifer. C'est le monde de Lucifer. Là, c'est le monde de Lucifer. Vous avez regardé? Regardez bien. Ça, c'est le monde de Lucifer. Dans le monde de Lucifer, on trouve beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Wow. On trouve agressivité, sorcellerie, assassinat, leçon, destruction, querelle, concurrence, méchanceté, vol, hypocrisie, désobéissance, adultère, idolâtrie, escroquerie, jalousie, mensonge, la haine. Le diable avait installé ces trucs. Et l'homme, aujourd'hui, est perturbé. L'homme est perturbé. Il ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire. Le diable a trop pris la place. Et c'est l'Europe qui a envoyé le virus en Afrique. De la sorcellerie. C'est l'Europe qui a envoyé des trucs qu'on est en train de voir maintenant sur des plateaux de télé, dans le train. Tu vas voir, quelqu'un te regarde. C'est-à-dire, il commence, il commence, je ne comprends pas ce système. Moi, je n'ai pas compris. Vraiment, s'il vous plaît, si vous pouvez m'expliquer ce qui se passe sur les yeux des gens. Tout le monde, 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 tout le monde. Je n'ai pas compris. Les gens sont là comme ça. Ils se grattent. Des gestes bizarres. Des gens qui prennent les sacs. Vous avez vu les sacs ? Dès qu'ils voient des gens, ils rentrent dans des trains. Ils commencent à compter. Les papiers. Ça, c'est le sac. Vous avez vu le sac ? Donc, ils commencent à compter les papiers. Ils commencent à ranger. Chez elle, elle n'a pas rangé les papiers, les documents. Maintenant, c'est dans le train ou dans le bus. C'est là où elle va ranger maintenant ces trucs. Comptez, regardez sur des gens. Je n'ai pas compris toutes ces mentalités-là. Jusqu'à présent, je ne comprends pas ces mentalités-là. Et vous allez voir, ils ont fait leur choix. Dans tous les plateaux, dans toutes les églises, dans toutes les églises, je parle dans toutes les églises, dans le monde entier. Je parle du monde entier. Le diable a pris. Il a mis les griffes sur l'homme. Il y a peut-être que deux personnes qui vont au ciel. Waouh ! Ça veut dire que tellement le diable a son emprise sur le monde. C'est même chaud aujourd'hui pour que les gens aillent au ciel. Parce que plusieurs personnes se sont corrompues. Les gens ont abandonné la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Juste pour la gloire, la richesse et tout ce que vous connaissez. C'est vraiment triste. Et quand elle regarde ça, elle se pose même la question de savoir combien de personnes iront au ciel. Et ce n'est pas de la blague. C'est bien réel. Écoutez. Il parle du monde entier. Le diable a pris. Il a mis les griffes sur l'homme. Il y a peut-être que deux personnes qui vont au ciel. Et regardez même. Je vous ai parlé dans des trains, dans des bus, dans tous les gouvernements. Mais non, dans les églises. Ils ont installé. Ça, c'est des choses qui n'existaient pas. Ça, ça existait dans le catholique. Dans le catholique, là où Lucifer est debout dans le catholique. Dans le catholique, Lucifer est debout. Si on voit bien ce qui se passe. Il n'y avait pas des trucs comme ça dans des églises. Il y a des choses qu'on voit, qu'on se pose la question. Pourquoi toutes ces choses ? Comment un homme a su qu'il faut piquer la chance sur un homme ? Mais s'il est dans le péché, ou il a tué, il a le sang, ou il a le sang dans les mains. Une fois, il a le sang dans les mains. Donc, vous allez partager le sang-là entre toi qui veux piquer la chance pour être riche, pour nourrir tes parents, pour nourrir tes enfants, pour nourrir ta femme. Tu partages ce sang-là avec cette personne. La personne qui a volé, tu veux piquer la chance sur la personne qui a volé. Donc, vous allez partager le péché en deux. La personne qui a fait, je ne sais pas, le mal quelque part, vous allez partager le péché là en deux. La personne qui a violé un enfant, vous allez partager le péché là en deux. La personne qui a frappé sa femme à la maison, vous allez partager ce péché là en deux. Il y a des choses graves. Il y a des choses graves, 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 graves. L'homme est devenu bête à ce point. Bête, je parle de Dieu aussi. Bon, si tu es sûr que moi j'ai la chance, toi tu n'as pas la chance. Ça veut dire que tu es sorcier. Et les choses sont même claires. Une personne qui essaie de faire des prières mystiques pour pouvoir soutenir de la chance à une quelque personne. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que cette personne a dit le mal en elle. Et ça, c'est l'esprit de la sorcellerie. Et elle regarde ce qu'elle a vu et ce qui s'est passé dans sa vie. Et elle a dit que les personnes qui ont tenté de faire ça sur elle, sans doute ces personnes-là, avaient l'esprit de la sorcellerie. Là, maintenant, la sorcellerie, c'est pas les signes. On va détecter cela. Personne ne vous dira qu'il est sorcier. Une personne ne va pas vous dire qu'il est sorcier. Mais ceux qui connaissent les signes savent ce qu'il y a. Écoutez bien. Tu es sorcier. Tu es sorcier. Tu es sorcier. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Hier, moi, j'étais au travail. J'étais au travail. Je vois une dame. Une dame. Elle vient me toucher par là. J'ai dit, attendez, madame. Arrête, 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 arrête. S'il vous plaît. Je ne suis pas lesbienne. Je ne suis pas lesbienne. Écoutez-moi bien, madame. Je ne suis pas lesbienne. Elle a dit, moi, je suis musulmane. J'ai dit, mais c'est toi qui viens de me toucher. Tu me touches là-haut, tu me touches en bas. J'ai dit, c'est quoi ça? Moi, je te respecte. Moi, j'ai du respect. Si je veux passer, je dis, s'il vous plaît. S'il vous plaît, excusez-moi, madame, je veux passer. S'il vous plaît, vous pouvez vous écarter un peu pour que je passe? Ça, c'est les gens qui ont la tête sur les épaules. Ils ont une mentalité, une vraie mentalité. Bien posée, bien calme, bien. J'ai dit, mais c'est toi qui es venu me toucher. Tu vois là où tu me touches d'abord? Tu t'es posé la question. Est-ce que tu vois là où tu me touches? Est-ce que tu vois là où tu passes ta main sur moi? C'est-à-dire, tu passes ta main par mes deux épaules, tu commences à descendre en bas. J'ai dit, madame, on va être sérieux là. On va être sérieux. Hier, ça s'est passé hier. J'ai dit, on va être sérieux. Moi, je n'aime pas rigoler. J'ai un caractère vraiment comme ça. J'ai dit, madame, je ne rigole pas là. Je suis en train de parler sérieusement. Vous venez travailler. D'abord, vous ne savez pas. Vous savez parler français, mais vous ne savez pas dire s'il vous plaît. Vous ne savez pas dire pardon. Vous ne savez pas dire excusez-moi. Mais pourquoi toucher les gens à chaque fois? Pourquoi? C'est le système instauré par le diable. Avant, il n'y en avait pas. Nos grands-grands-parents, il n'y en avait pas. Au travail, c'est maintenant le système. Si quelqu'un veut passer, il te touche. S'il veut parler avec toi, il te touche sur les épaules, il tire. S'il veut faire ceci, il te touche par là, il tire. Le gouvernement, s'il veut parler avec toi, entre eux, il tire. Il regarde. Mais regardez les vidéos. Mais regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez, ouvrez les yeux là. Il y a un problème. Il y a un virus qui est tombé, vraiment un virus diabolique, satanisme. Dans les plateaux de télé, ils n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte de faire ça. Ils ne peuvent pas se dire que non. On est sur un plateau de télé. Il y a des gens qui sont en train de nous regarder. Donc tout ce qu'on est en train de faire là, on ne peut pas le faire. Et au travail, il faut savoir respecter l'être humain qui est à côté de toi. Il faut dire, bonjour, bonjour monsieur. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour, excusez-moi, s'il vous plaît, je peux passer ? Excusez-moi. Mais maintenant, ils aiment des affrontements, se frotter aux gens. Je n'ai pas compris. Et une dame m'a même dit, non mais c'est comme ça maintenant. C'est comme ça. Si tu ne veux pas, tu te casses toi. Quand ils ont fait, on va rester à la maison. J'ai dit, moi, c'est moi qui te casse la gueule. Wow. C'est moi qui te casse la gueule. Parce que ce que vous êtes en train d'installer là, ce n'est pas le travail qu'il a installé. C'est toi qui l'as ramené de ta maison. Tu as ramené les mauvais, sales caractères de chez toi pour le ramener au travail. Apparemment, elle a des visions. Ou même, elle a vu que les gens utilisent leurs mains pour pouvoir soutenir la chance des gens. Donc, il se voit là toujours de chicher à toucher les gens. Toucher, toucher, toucher les gens. C'est comme j'ai déjà assisté à un tube pareil. Quand une personne est sorcière, elle cherchera tout le temps à venir tester toutes les personnes qui sont autour d'elle. Et ça, c'est un signe que je vais vous donner. Si vous êtes avec des gens et puis vous voyez qu'il y a une personne qui essaie de toucher vos voisins bas-ventres avec son doigt, les gens touchent vos voisins bas-ventres avec son doigt, faites attention. Ça, ce sont les signes de la sorcière. Les autres choses que les gens ne connaissent pas, mais elles, apparemment, elles ont déjà une idée sur la chose, ça la mène à réagir. Certains peuvent la comprendre et peuvent la trouver bizarre parce qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire. C'est un truc d'esprit. Écoutez bien. Et pour contaminer les gens, tout le monde, tu veux contaminer, tout le monde dans ce monde de sorcellerie, Mais où est-ce qu'on a vu des choses comme ça? Mais maintenant, même des enfants dans la rue, on voit des enfants faire des choses incroyables. Faire des choses... Comment tu as su que j'ai la chance? Comment tu as su si tu n'es pas dans le monde de sorcellerie? Comment toi, tu as su que j'ai la chance? Toi, tu n'as pas la chance. Ta mère t'a mis au monde, tu n'as pas donné la chance. Là, elle s'adresse aux gens qui essaient de voler la chance des gens. Nous, les chrétiens, chez nous, on parle de la grâce. Mais ce n'est pas ta mère qui te le donne. C'est Dieu. C'est Dieu. Dieu t'a tout donné. Dieu t'a... Le jour de ta naissance, le jour que tu es née sur terre, Dieu t'avait tout donné. Dieu t'avait tout donné. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Les gens se trouvent de rêver avec un sale caractère diabolique. Ce n'est pas fini. Maintenant, ils ont les cigarettes. Ils vont mourir avec des cancers, des cancers, des cancers. Ils vont mourir, ils vont mourir, ils vont mourir. Les diables sont en train d'engloutir, d'engloutir, d'engloutir des milliards de gens. Wow. Maintenant, les diables leur ont dit si tu fumes, tu tires la chance qui est sur l'autre. Hein? Si tu fumes, tu tires la chance qui est sur l'autre. Donc, vous pouvez être dans un endroit, un lieu public et vous voyez des gens à la tête de fumer ou bien une personne à la tête de fumer. Pendant qu'elle a la tête de fumer, elle profite cette belle opportunité pour faire des prières mystiques sur les gens. Ah! On est où là? Mais qu'est-ce qui prouve que tu as tiré la chance? Qu'est-ce qui le prouve? Est-ce que tu as quelque chose qui t'a signalé que oui, la personne qui en fait ce moment-là, je l'ai piqué la chance. Est-ce qu'est-ce qui te le dit? Qu'est-ce qui te le prouve? Parce qu'une personne comme moi, je suis protégée. Je suis protégée. Je suis protégée. Je suis protégée. Je suis protégée par un Dieu qui a fait le cosmos. Mais comment veux-tu que toi, même dans les églises, il y a des... C'est infernal. C'est des choses vraiment qui se passent dans le monde. Alors, résissez-vous. 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 Parce que c'est grave. C'est grave. C'est très grave. Et non, on m'a su que la personne qui en fait ce moment-là a la chance. Comment tu as su? Comment tu as su? Dans les plateaux de télé, partout, dans des trains, dans des bus, dans le travail, ils veulent toucher les gens. Mais ils savent plus dire bonjour. C'est fini. C'est l'imbécilité qui est rentrée maintenant. Avant, on disait bonjour monsieur, bonjour madame, au revoir, au revoir, au revoir monsieur, au revoir madame, bonjour, bonjour. Mais maintenant, ils veulent toucher les gens, ils veulent frotter, ils veulent frotter pour passer, même, ils veulent frotter. Moi hier, cette femme est venue derrière, derrière mes fesses, derrière mes fesses, pour me frotter, pour passer. J'ai dit, mais madame, madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous parle avec beaucoup de respect. Vous regardez ce que vous venez de faire là. J'ai dit, ce sont les lesbiennes qui le font. Ce sont les lesbiennes. Moi je ne suis pas lesbienne, madame. je ne suis pas lesbienne. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter, c'est grave. C'est très, très grave. Il y a des sales comportements qui sont rentrés dans l'homme. Des sales, des vrais comportements. Quand on parle chrétien, quand on parle musulman, quand on parle hindouiste, quand on parle protestant, quand on parle... tout ce monde, tout ce monde, je parle de tout ce monde, le diable a mis les griffes sur des personnes, sur des gens. Alors, on doit faire attention. On doit faire attention. Beaucoup de gens vont rentrer dans l'enfer. C'est grave. Elle a remarqué que le diable a mis son esprit sur beaucoup de personnes et ça le manipule, ça le pousse à avoir de ce comportement vraiment bizarre. Ce comportement anormaux. moi, je ne comprends pas. Regardez comment des hommes vont coucher avec des animaux. D'où vient cette inspiration-là? C'est un truc de ouf, hein? Comment des hommes couchent avec des hommes et des femmes couchent avec des femmes. Ça n'existe pas. Mais c'est un truc hors du commun qui est devenu. C'est vraiment terrible. Beaucoup, 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 des milliards, des milliards, des milliards, des milliards vont rentrer dans l'enfer. Il faut qu'on arrive à surveiller nos comportements. Il faut qu'on arrive à avoir le discernement de dire ça, je ne peux pas faire. Ça, je peux. Il faut, il faut. Sinon, tous vont rentrer dans la bouche du diable. Comment voulez-vous une personne qui est au travail, c'est comme s'il me caressait. J'ai dit mais non, ne me caressait pas, madame. Je suis en train de travailler en plus, je suis en train de faire à manger. Vous passez derrière moi, vous ne pouvez pas passer. J'ai dit mais regardez le passage qui est là, ça fait plus de je ne sais pas, 50 centimètres. Vous pouvez passer, vous n'êtes pas une tonne, vous n'êtes pas grosse, je ne sais pas comment. Pourquoi ? Pourquoi il faut passer, il faut me tenir, il faut me toucher, il faut me frotter les fesses, il faut me... je suis musulmane, je suis musulmane, je suis musulmane. J'ai dit mais moi qui te parle, je suis aussi musulmane. Voilà pourquoi je te parle. Voilà, je suis en train de te faire comprendre ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas normal. Il faut le bon comportement, il faut être exemplaire. Si vous n'êtes pas exemplaire, ce n'est pas la peine. Vous ne pouvez pas me prouver le contrôle de Hapisubi que si vous voulez passer, il faut d'abord me caresser par le derrière, par les fesses, vous me bousculez, vous passez, vous frottez, et puis vous voulez, vous passez comme un petit serpent, le diable est chitane, qui passe. Et puis vous êtes gonflé, vous êtes orgulose. J'ai dit ça ne se fait pas madame. Ça ne se fait pas s'il vous plaît. Ne confondez pas les choses. Vous êtes à chaque fois en train de confondre les choses. Parce que tu es ceci, moi je suis cela, moi je suis... Non, 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 je suis ceci. Je suis ceci. C'est ça. Je suis ceci. Non, non, je suis ceci. Non. Ne mélangez pas les choses. Le comportement que tu as, ce n'est pas ton mari qui te l'a donné, ce n'est pas tes parents qui t'ont donné ce mauvais corps. C'est toi-même. Tu commences à créer. On appelle ça la création. C'est-à-dire que tu commences à créer un mauvais comportement sur toi et que tu veux partager sur les autres. Alors moi je n'accepterai pas des trucs comme ça. Si on ne va pas se respecter, ça ne va pas marcher avec moi. Moi le respect est si propre. On me respecte, je vous respecte. Mais s'il n'y a pas le respect, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc pour dire que l'homme aujourd'hui est tombé dans le piège du diable. Il est tombé dans le piège du diable. Et ça c'est grave. C'est très grave. La femme l'a dit non je suis mariée. Je devais te faire foutre. Va te faire foutre madame. Va te faire foutre. Marier et tu fais des choses comme ça là. Et le chef m'a appelé au bureau. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai dit chef, regardez ce qu'elle vient de me faire tout ce genre. Ça ne fait même pas 10 minutes. Tout le monde qui sont là dans le labo, ils ont vu ce qu'elle m'a fait. Mais après elle a eu honte. Le chef l'a dit mais non, 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 non. Désolée madame. Si vous voulez passer, vous passez par le respect. Vous demandez s'il vous plaît. Les gens n'arrivent même plus à parler s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est important. S'il vous plaît, déjà vous le faites signes. C'est comme les voitures, même les voitures avec le code. Comment les voitures circulent s'il n'y a pas des codes, s'il n'y a pas des signes ? Pour passer l'autre, il faut clénoter derrière pour qu'il lui faire signe que non, je suis en train de passer. Mais c'est pareil. L'homme, c'est pareil. L'homme doit avoir un code. Un code dans sa vie qui va gérer sa vie. Qu'il ne peut pas se tromper. Parce que si on va faire n'importe quoi, après tu feras un accident. Parce que si tu n'as pas dit derrière la voiture qui est derrière toi que tu vas passer ou tu veux dépasser, si tu ne vas pas lui faire signe, lui, il va rouler, il va te connaître. Et quand il va te connaître, c'est quoi ? C'est l'accident. C'est les gens qui vont mourir. Mais dans le comportement de l'homme, l'homme a mis, il y a le Coran, il y a la Bible, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a ça, il y a cette église, il y a celui-là, il y a ça, il y a ça. Pour vous éduquer, mais malgré toutes ces éducations-là que Dieu avait déjà mis, aujourd'hui, personne. Personne ne respecte. Personne. 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 Il n'y a plus personne qui respecte que ce soit le Coran, personne ne respecte. Que ce soit la Bible, personne ne respecte. Parce qu'on voit même des gens qui piquent la chance. Qui piquent. Qui piquent. Mais pourquoi tu piques si tu as la confiance avec Allah ? Pourquoi tu piques ? Pourquoi tu piques la chance ? Tu as la confiance ? Si tu as... C'est manque de confiance. Tout cela, c'est manque de confiance. Tu n'as plus la confiance à ton Dieu. Comment veux-tu piquer la chance toute la journée ? Ça signifie quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que ça te rapporte ? La chance que tu as entre le piqué gauche et d'autres là. Ça t'a... Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie ? Zéro. 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 Je vous parle bien. Zéro. Zéro. Il y a des choses bizarres maintenant. Moi, une personne, une femme m'appelle, viens chercher tes cassettes. Je rentre pour aller chercher mes cassettes. Elle commence à chercher à me caresser. C'est... Je dis, mais c'est quoi ça, madame ? Vous me donnez les cassettes, ou vous me demandez, je vous donne le bras, si je vous dis au revoir. Mais vous ne pouvez pas passer le temps pendant 15 minutes en train de me caresser le bras. Mais c'est quoi ça ? Je ne comprends pas. C'est quoi cette maladie là qui est tombée sur terre ? C'est quoi ce virus là qui est tombé sur terre là ? Piquer la chance sur quoi là ? C'est quoi ? Qu'est-ce que ça rapporte dans ta vie ? Quand tu te réveilles le matin, tu as un gratte-ciel qui est monté. Tu as monté un tour Eiffel avec toute la chance que tu es en train de piquer sur les gens là. Des gens, vous arrivez, vous saluez une personne et cette personne là, depuis, vous la salue, ne veut pas vous laisser la main ou bien vous caresse la main, tout ça, tout ça. Donc ça aussi, c'est une manière de faire pour prendre la chance des gens. Que Dieu nous aide, que Dieu nous protège. Il faut essayer. Maintenant, les gens n'ont plus confiance en Dieu. Regardez là, là je me suis réveillée, j'ai prié Dieu, j'ai la fierté, j'ai le courage, parce que si Dieu là vient de me réveiller, sans ce Dieu là, tu ne peux rien faire. Mon frère, ma soeur, sans ce Dieu là, tu ne peux rien faire. Tu peux piquer la chance toute la journée. 24 heures sur 24 heures, ça changera ta vie. Ça ne peut pas changer ta vie. Ça ne pourra jamais changer ta vie. Je parle au noir et je parle au blanc. Je parle au noir et je parle au blanc. Parce que c'est les deux voitures-là qui sont en train de rouler sur terre. Mais c'est incroyable. Wow. Manque de confiance en Dieu. Mais on commence à être dans la folie. C'est la folie, mais non, on appelle ça la folie de l'esprit. c'est-à-dire dans la tête de l'homme, il y a la folie. La folie, ce n'est pas parce que tu es fou. Non, la folie, la folie dans la tête. Comment veux-tu que tu as prié avec un grand Dieu, un grand, un grand, un Dieu suprême que tu ne vois pas ? Après, tu sors ou je ne sais pas, ou de l'église ou de la mosquée. Après, tu piques la chance. Wow. Mais tout à l'heure, tu étais dans la mosquée. Tu étais avec le grand-mère le vrai, le vrai des vrais des vrais, le vrai Dieu, le vrai, je parle, le vrai, qui écoute et qui peut te donner tout ce que tu veux dans ta vie. Il peut régler tous tes problèmes. Mais quand tu piques la chance, au moins, si je suis pauvre, ça veut dire que tu vas être pauvre. Tu vas continuer à ramener la pauvreté sur toi. Et je vois même, il faut que je vous le dise, il y a des gens qui commencent à prendre leurs enfants, ils mettent dans la poussette et donnent. Ils piquent sur les autres. Ils donnent. ils mettent. C'est-à-dire, cette personne-là regarde les passants et avec les yeux, ils prennent la chance des gens pour donner à leurs enfants. C'est comme on m'a dit, c'est ce que les gens appellent la socialerie positive. Les gens, vous faites du mal aux enfants des autres, vous pouvez leur créer l'intelligence pour venir donner à vos enfants. Vos enfants réussissent. Pendant que les autres, les enfants, eux, ils deviennent bizarres. Ils ne réussissent pas des vagabonds. Rien de bon. Ils ne font que souffrir. Vous avez vu ça? C'est exactement ce de quoi l'intérêt de parler à ce niveau. Sur l'enfant, tu mets la malédiction sur ton fils. Tu mets la malédiction sur ta fille. Comment veux-tu que tu ne connais pas ces gens-là? Tu commences à piquer la chance pour donner à un innocent qui ne connaît pas ce que tu es en train de faire. C'est les vraies banalités. L'homme, maintenant, le diable vous a mis sur le plateau. Avant, les gens se cachaient. Mais maintenant, le diable vous a mis sur le plateau. La femme, je l'ai mis les quatre points. Les quatre points. Les quatre points. Je l'ai mis les quatre points. Voilà. Pour lui faire comprendre que moi, on ne joue pas avec moi. Je ne suis pas dans ce monde. Je ne serai pas dans le monde de ténèbres. Là, elle connaît les signes des gens du monde de ténèbres. Et là, elle réagit face à une attaque. Vous avez vu ça? C'est bizarre. Mais c'est le combat spirituel qui se manifeste physiquement. Ainsi. Regardez, jusqu'à ça l'est chez le patron. Et heureusement, les gens ont vu ce qui s'est passé. C'est un peu hors du commun. Jamais. Je ne serai jamais dans le monde de ténèbres. Chaque geste que je regarde, c'est contrôlé. Et dès que je vois ce n'est pas bon, je me retire tout de suite. Tout de suite. Ou je parle. Ah non, 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 c'est pas ça. Tout de suite, je te réponds. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je réponds tout de suite. À la minute que tu l'as fait, je te réponds. Là, elle sait que nous sommes en guerre sur la terre, une guerre spirituelle. Elle le sait. Donc, elle est vigilante. Elle est vraiment vigilante. Parce que c'est vraiment ça. Que tu sois court, long, gros ou connu avec des muscles, je te réponds. Parce que je ne peux pas accepter. Il faut que je puisse protéger mon Dieu. Il faut que je puisse avoir des bons comportements. C'est incroyable. C'est incroyable. Même quand je passais les cassettes, le monsieur-là finissait de fumer, de fumer, de fumer, de fumer, de fumer, de fumer, de fumer. Mais après quelques années, il va mourir. Il va mourir. Parce que en plus, il fume. Mais même s'il va piquer la chance, il est vieux. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça ? Qu'est-ce qu'il va faire avec la chance que tu vas piquer sur l'autre ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Le bien mal acquis ne profite jamais. Le bien mal acquis ne profite jamais. Hein ? La voulée des chances. Le diable, c'est comment le diable voit la chance des gens. Vous avez vu ça ? C'est un truc hors du commun. Les sorciers, ce sont des spécialistes même dans ça. Utiliser le toit des gens pour s'enrichir. C'est-à-dire, quand un sorcière tue quelqu'un, il prend tout le potentiel de cette personne. Il finit de tuer la personne physiquement. spirituellement, on va utiliser l'esprit de cette personne pour pouvoir se faire de l'argent. Ça veut dire que la personne est morte physiquement. Nous tous, on l'a vu. Mais spirituellement, les sorciers vont aller dans le cimetière pour réveiller son esprit, son cadavre. c'est-à-dire, le corps, si cette personne était malade avant de mourir, la maladie va disparaître. Et ils vont commencer à faire des premiers mystiques pour soutirer, prendre l'esprit de la personne pour que cette personne puisse travailler, faire de l'argent pour eux. C'est un truc hors du commun. Mais c'est ça la vie. Faites attention quand même. Le bien mal acquis ne profite jamais. Non, les gens sont devenus bêtes, ils sont devenus idiots, mentalement. C'est mental. Le problème, c'est mental, mais non. Ça joue dans la mentalité. Et Dieu savait. Dieu savait. Le chitane savait. Le chitane a dit, tu as vu là? Comment je suis en train de récupérer ton peuple là? Ton peuple là. Tout, les milliards de gens là. Tu as vu? Ils parlent. Il y a des gens qui font honte à Dieu. Il y a des gens qui font honte. Je parle de honte à Dieu. Je n'ai pas compris comment on peut piquer la chance sur quelqu'un si on n'a pas la sorcellerie. Comment tu as su? Comment tu as su? Mais le corps de l'homme est protégé. Le corps de l'homme, le corps de l'homme. Je vous explique. Je parle aux idiots. Aux idiots. Je parle aux illettrés. Les gens qui sont illettrés. Illettrés. Que ce soit dans les gouvernements. Je parle bien. Que ce soit dans les gouvernements là. Que ce soit sur les plateaux de toutes les télés du monde entier. Les gens qui font ça. Ils sont de chitane. Ils sont du diable. Le corps de l'homme a un badge. Vous avez vu? La finalité de Dieu pour rentrer devant la porte. Il faut un badge. Il faut un badge. Il faut un badge. Si tu n'as pas un badge, tu ne peux pas. Tu vas dormir parce que tu n'as pas un badge. Le corps de l'homme a un code. Si tu n'as pas ce code, tu... Excusez-moi. Le corps de l'homme a un code. Regardez le code. Si tu fais clink. Mais si tu as le code, mais si tu n'as pas... Vous-même, vous regardez. chaque porte en Europe a un badge. Chaque porte. Chaque porte a son badge. Et toi, toi qui es bête là, toi qui es idiot là, toi qui es mental du diable là, tu as vu, aujourd'hui, je te montre que le mien, il a un code. Le mien, il a un code. Donc, tout ce que vous faites dans les trains, sous les plateaux de télé, partout, par des langues, par des cigarettes, tout le monde devient... Mais c'est quoi ça ? Le code, le code, le code. Il y a un code. Ne passez pas le temps. Mes frères, mes sœurs, réveillez-vous. Mettez-vous dans la prière. Les gens sont allés loin, loin. Ils ont dépassé même le chitane. Vous m'entendez ça ? Mes frères, mes sœurs, réveillez-vous. Mettez-vous dans la prière. Les gens sont allés loin, loin. Ils ont dépassé même le chitane. Ils ont dépassé. Il n'y a pas quelque chose de honte. Moi, je vois de moi-même. Il n'y a pas quelque chose de honte. Regardez. Le code de l'homme a un code. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas rentrer dans ta porte. Vrai ou faux ? Je vous pose me la question. Si tu n'as pas ça, est-ce que je peux rentrer dans ta porte, dans ta maison ? Le code de l'homme a un code. C'était pour vous dire à la fin, malgré tout ce que vous faites là, c'est égal à zéro. Le code de l'homme a un code. Voilà. Je vous dis, ouvrez les yeux, soyez intelligents, ne laissez pas Dieu, soyez à côté du Dieu parce que ton Dieu, il est plus puissant, celui qui peut redresser tout ce qui n'est pas bien dans ta vie. Waouh ! Mes frères et sœurs, un frère et sœur, c'est extraordinaire. Ah ! Dans un monde bizarre, un monde qui ressemble à un monde vampire, il faut vraiment se protéger. Et c'est Dieu qui peut nous protéger. C'est le Seigneur Christ qui peut nous garder. La grâce de Dieu doit nous accompagner. nous devons prier tout simplement. Nous prions, nous disons, Seigneur Jésus Christ, nous protèges nous contre tout ce que les ennemis font contre nous chaque jour et chaque nuit, même chaque midi. que ta grâce soit sur nous, sur nos enfants, nos affaires, nos entreprises et que ta volonté s'accomplisse chaque jour dans notre vie. Amen. Et nous devons vraiment nous emméfier, même connaître les signes du diable pour bien nous combattre. Parce que si vous ne connaissez pas votre ennemi, vous risquez de gaspiller même vos munitions. Réveillons-nous dans la prière. Accrochons-nous à Dieu et Dieu va vraiment nous aider. Il va beaucoup nous défendre dans ce genre de situation. Même si vous ne connaissez pas tous les signes de vos ennemis, même si vous ne les voyez pas, Dieu les voit. Dieu les voit et il combattra pour vous que Dieu soit béni. Pour vous la prochaine vidéo, abonnez-vous et partez cette vidéo à vos amis. C'est parti. Sous-titrage ST' 501